Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. En République démocratique du Congo, l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba, favorable à l'état de siège dans l'Est, il avait été décrété par Tshisekedi pour mettre fin à l'insécurité dans la région. Nomination de l'ex-président ghanéen John Mahama, au poste de haut représentant de l'Union africaine en Somalie, il est chargé d'aider les partis à parvenir à un compromis mutuellement acceptable. Épureté en Somalie, des centaines de combattants pro-opposition qui contrôlaient depuis près de deux semaines certains axes et quartiers de Mogadishu. Merci de votre fidélité, bienvenue dans cette édition. Un soutien pour la décision de mise en état de siège dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba s'est dit vendredi favorable à ce décret du président Félix Tshisekedi pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est du pays dans un entretien à la chaîne France 24. Le président Tshisekedi a proclamé pour une durée de 30 jours, à partir du 6 mai, l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu. A ce titre, il a nommé des officiers de l'armée et de la police en remplacement des gouverneurs et vice-gouverneurs civils. Face à l'insécurité et aux crimes innommables commis dans l'Est, l'état du siège pourrait permettre un retour vers la paix, la sécurité, a déclaré Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo, MLC, représenté dans la nouvelle équipe gouvernementale. Interrogé par France 24, il a rejeté les accusations d'un groupe d'experts de l'ONU, selon lesquels le lieutenant général Constant Dima, ancien chef militaire de la rébellion du MLC, qui vient d'être nommé gouverneur du Nord-Kivu, était impliqué dans des massacres en 2002 et 2003. Malgré les opérations militaires en cours, les massacres de civils se poursuivent dans l'Est de la RDC. Le président Tshisekedi a annoncé récemment des opérations militaires conjointes avec les armées de pays voisins. Une idée à laquelle s'oppose une partie de la population, surtout en ce qui concerne les troupes rwandaises et ougandaises, qui ont laissé de mauvais souvenirs dans la région. Jean-Pierre Bemba s'y est dit, lui, favorable, à condition que cette coopération s'inscrive dans le cadre d'un accord. Si on peut avoir par ce moignet la paix, utilisons tous les moignets pour éradiquer définitivement cette zone d'insécurité, a-t-il déclaré. Ancien chef de guerre, Jean-Pierre Bemba a été condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale, la CPI, pour des crimes commis en République centrafricaine avant d'être acquitté en juin 2018 au terme de 10 ans d'emprisonnement. Sa candidature à la présidentielle de décembre 2018 avait été rejetée par la Cour constitutionnelle. La délégation de l'Union européenne au Bénin s'élève la journée de l'organisation. L'événement a lieu le 9 mai. A l'occasion, plusieurs ambassadeurs, des 27 accrédités au Bénin, ont effectué une visite de terrain. Objectif, apprécier le niveau de réalisation des projets financés par l'Union européenne au Bénin. Un reportage. Loin de leur pays respectif, les représentants de l'Union européenne au Bénin n'ont pas passé sous silence le 64e anniversaire de leur organisation. Cette année, qui est toujours marquée par la crise sanitaire mondiale, nous avons décidé de placer notre Semaine de l'Europe sous le thème « Plus fort ensemble » pour un partenariat entre l'Union européenne et le Bénin sur le long terme. Au centre de santé d'Akasato, dans la zone sanitaire à Bomekalaviso Ava, l'UE a œuvré pour l'introduction de l'approche de soins optimisés au couple mère-nouveau-né à travers l'utilisation du bracelet électronique. But visé, la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Dans la commune de Zivier, le CG d'Arom et Lopo a bénéficié d'un module de 4 classes implanté sur pylori pour faire face aux inondations. Un projet financé par l'Agence française de développement. Au CG1 d'Abo-Mekalavi, la délégation de l'Union européenne a pu constater les efforts consentis dans l'éducation des adolescents, tout comme à l'unité de transformation des jeux de l'ONG Bouge, appuyée par le projet GIZ. C'est une unité qui emploie 10 jeunes et ayant à sa tête une femme et sa capacité de production est de 1 500 bouteilles quand il s'agit des jus d'ananas, 1 500 bouteilles quand il s'agit des autres jus aussi, tamarin, bissap, jus de baobab, ainsi de suite. Vous allez voir aussi de l'autre côté l'unité de production du gari amélioré, au lait de coco, du gari sorri, mais du tapioca, qui sont quand même des produits de grande consommation dans notre pays. Je me trouve très heureux d'être ici et je suis surtout fort impressionné du très bon travail que vous faites ici et surtout ayant dégoûté les excellents produits, j'en suis encore plus fier. Dans le domaine de l'énergie, le centre d'information et de communication est en coût de construction dans la commune d'Abomekalavi, un outil régional qui permet un suivi et une gestion appropriée de la production, la transformation et la consommation des systèmes électriques de l'Afrique de l'Ouest. Cette route de l'Union européenne au Benin nous a permis de présenter et d'expliquer un peu des projets de l'Union européenne et des États membres ici au Benin pour soutenir et améliorer la vie quotidienne des populations bénévoles. Depuis la création du premier fonds de développement des 27, le Bénin a déjà bénéficié de plus d'un milliard de francs CFA d'aide de la part de l'Union européenne. On reste au Bénin, où l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples a fait une sortie à l'occasion le 7 mai de la commémoration de la Journée nationale de lutte contre la torture pour saluer la mémoire des enfants du pays disparus sous la torture. L'occasion a été saisie pour revenir sur des cas de torture et d'impunité qui s'obsèvent encore en plein régime démocratique. Le Bénin célèbre chaque 7 mai la Journée nationale de lutte contre la torture. Dans ce cadre, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples et certaines confédérations syndicales se sont donnés rendez-vous à la Bourse du Travail à Cotonou pour honorer la mémoire de tous les fils du pays morts sous le régime de la torture. Le président de l'ODHP a fait l'historique de l'instauration de cette journée. Cette journée est à valeur de symbole. Voilà un étudiant, jeune, militant, activiste déterminé qui a été pris et sauvagement torturé. Donc, il faudrait élever ce jour au rang de jour de marty. Au jour de marty. Le décret a été pris en 1993 et la première célébration a eu lieu en ce même lieu en 1994. La Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin et les autres formations syndicales représentées appellent à l'arrêt de ce qu'elle qualifie de terrorisme d'État contre les populations, d'arrestations massives et arbitraires et d'impunité des crimes politiques. La lutte continue pour l'obtention de l'indemnisation de toutes les victimes de torture au Bénin depuis les régimes autocratiques à nos jours. Un préalable pour l'enracinement de la démocratie selon l'ODHP. Nous répétons une fois encore qu'il urge que le président Talon prenne des mesures urgentes ici et maintenant pour premièrement la libération des détenus politiques depuis Laurent Métoyon et ses co-accusés jusqu'aux dernières élections aux arrêtés des dernières élections présidentielles. Le jugement des tensionnaires anciens et nouveaux depuis ceux que le coup PFB jusqu'à... À la fin de la cérémonie, une gerbe a été déposée en mémoire des victimes. Autre information, les centaines de combattants pro-opposition qui contrôlaient depuis près de deux semaines certains axeux et quartiers de Mogadiscio ont achevé le retrait de la capitale somalienne vendredi conformément à un accord conclu entre l'opposition et le gouvernement. Les précisions. Le 25 avril, dans un regain de tension politique déclenché par la prolongation pour deux ans du mandat du président Mohamed Aboulaye Mohamed, des forces loyales à l'opposition, mélange de soldats de l'embryon d'armée nationale et de membres de milices d'hommes politiques avaient gagné et qui prenaient le contrôle de plusieurs quartiers. Ces opérations avaient donné lieu à des échanges de tir avec les forces gouvernementales faisant trois morts. Depuis jeudi soir, ces combattants pro-opposition ont quitté les tranchées qu'ils avaient creusées et retiré les barrages de sacs de sable qu'ils avaient érigés puis ont rejoint un camp à l'extérieur de la capitale d'où ils devaient ensuite regagner leur base ailleurs dans le pays. Conformément à l'ordre du Premier ministre, nous avons évacué les forces militaires de la ville de Mogadisio. Nous sommes maintenant en dehors de la capitale. J'espère que le Premier ministre va travailler sur l'état de droit. Un de leurs commandants général de division les a appelés à se conformer aux instructions du Premier ministre et à coopérer pour que des élections justes et libres puissent avoir lieu dans le pays. Mercredi soir, l'opposition avait accepté de retirer ses combattants à condition qu'il n'y ait pas de conséquences pour eux dans le cadre d'un accord conclu sous l'égide du comité de médiation instauré par le Premier ministre. Les tensions entre opposition et gouvernement se sont exacerbées avec l'annonce le 12 avril de la prolongation pour deux ans du mandat du président Mohamed Aboulaye Mohamed dit Farmadjo qui a expiré le 8 février sans que des élections aient pu être organisées. Toujours en Somalie, l'Union africaine a nommé l'ancien président du Ghana John Mahama au poste haut représentant pour la Somalie. Le pays est plongé dans une profonde crise politique depuis l'annonce le 12 avril de la prolongation pour deux ans du mandat du président. Nommé haut représentant pour le volet politique de la Somalie, l'ex-président ghané Mahama travaillera avec les parties somaliennes pour parvenir à un compromis mutuellement acceptable vers une résolution globale pour la tenue d'élections dans les plus brefs délais a affirmé un communiqué de l'Union africaine. Dans ce test, le président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki appelle les parties prenantes somaliennes à négocier de bonne foi dans la recherche d'un règlement inclusif de la crise électorale. Cela doit ouvrir la voie à un gouvernement démocratiquement élu doté de la légitimité et du mandat nécessaire pour résoudre les problèmes politiques et constitutionnels en suspens qui constituent une menace pour la stabilité du pays et de la région, ajoute-t-il. La Somalie traverse depuis plusieurs semaines une profonde crise politique déclenchée par l'annonce le 12 avril dernier de la prolongation pour deux ans du mandat du président Mohamed Abdoulari Mohamed Di Famarjo arrivé à échéance le 8 février sans que des élections aient pu être organisées. Cette décision a été condamnée par l'opposition somalienne et la communauté internationale. Dans un geste d'apaisement, le président Famarjo a chargé le premier ministre Mohamed Osséine Robl d'organiser des élections dans les meilleurs délais après les affrontements armés entre forces gouvernementales et combattants pro-opposition. Les centaines de combattants pro-opposition qui contrôlaient depuis le 25 avril certains ases et quartiers de Mogadiscio se sont retirés ce vendredi après un accord conclu entre l'opposition et le gouvernement. John Mahama président du Ghana entre 2012 et 2017 aujourd'hui âgé de 62 ans arrivera en Somalie dans les prochains jours. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention.